Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'optimisation d'une synthèse organique dans laquelle je vais présenter les polymères. Pour mettre en évidence ce qu'est un polymère, je vais faire une petite réaction, une petite expérience dans laquelle je vais prendre dans un bécher de l'éthanal, donc l'éthanal ici qui est un aldéhyde avec une chaîne carbonée à deux carbones et je vais rajouter de la soude concentrée à 4 molles par litre. Je rajoute ma soude, mon hydroxyde de sodium dans le bécher et j'observe la réaction suivante. Donc on a l'éthanal qui réagit avec l'hydroxyde de sodium, on observe pendant la réaction ici qu'on a une coloration du liquide qui passe du jaune à l'orange et au rouge. Au fur et à mesure que cette couleur change, cette coloration va être en lien avec la présence d'un système conjugué. Un système conjugué, c'est une alternance de liaison double et liaison simple dans une molécule linéaire. C'est par exemple ici, j'ai deux liaisons doubles qui sont conjuguées. Si je rajoute une autre liaison, ça fait un système à trois liaisons, 4, 5 et ainsi de suite. On augmente et plus le système conjugué possède de liaisons, plus la coloration va vers le rouge. Donc si j'essaie d'interpréter ce qui s'est passé, la réaction qui va intervenir met en jeu deux molécules d'éthanal et un ion hydroxyde qui a pour effet de donner une réaction de condensation qui fait que mes deux éthanals vont s'accrocher ensemble et vont libérer des molécules d'eau. Cette réaction va se reproduire ensuite entre le produit ici et une molécule d'éthanal, là encore avec un hydroxyde qui va me donner une chaîne encore plus longue et deux molécules d'eau et ainsi de suite. Je vois que si je ne vais pas réécrire tout le temps les équations, je vais passer d'un système avec une liaison double avec une simple entre les deux. Donc le système devient conjugué, puis la conjugaison de mon système augmente à 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite. Et donc on voit qu'on a une chaîne qui est de plus en plus longue. On dit que ce type de réaction est une réaction de polycondensation. Et donc ici la molécule de départ qui intervient est l'éthanal, donc c'est la polycondensation de l'éthanal. Donc on forme en fait une longue chaîne avec une alternance avec un motif qui se répète. On parle donc ici de matériaux polymères. Donc pour résumer, on va obtenir à la fin une molécule qu'on va représenter de la manière suivante. On va mettre entre crochets le motif qui se répète. Ici, donc on parle d'un polymère. On met un N pour indiquer qu'il se répète un très grand nombre de fois. Et donc ce qui se trouve entre les crochets se nomme le motif. On va donc maintenant définir ce qu'est un polymère. Donc un polymère est une macromolécule formée de l'assemblage de motifs chimiques identiques liés en chaîne. Il sera obtenu par polymérisation de molécules qu'on appelle des monomères. Et donc il existe deux grandes méthodes pour pouvoir obtenir un polymère. On fait soit de la polycondensation, ce qui signifie ici que les molécules vont réagir et s'associer en chaîne et vont éliminer des petites molécules. Dans l'exemple précédent, c'était le cas des molécules d'eau qui étaient éliminées ici à chaque fois. On peut aussi avoir de la polyaddition. C'est la même chose que la polycondensation, sauf que cette fois, il n'y a pas élimination de petites molécules. Les monomères s'accrochent les uns aux autres à la suite sans perte de matière. Voyons donc quelques exemples de polymères classiques. Par exemple, on commence avec le polystyrène, qui est un matériau qu'on a très couramment dans notre environnement aujourd'hui. Le polystyrène est un matériau plastique. D'ailleurs, de manière générale, tous les plastiques sont des polymères. La représentation du polystyrène est la suivante. On a au milieu ici le motif qui se répète. Le monomère associé à ce polymère est le styrène, qui a pour représentation ici la formule topologique suivante. On voit que ce qui va faire que les molécules vont s'accrocher est la double liaison qui est là, qui est transformée en liaison simple, et à chaque fois, on accroche au fur et à mesure. Deuxième exemple, avec le polychlorure de vinyle, plus connu sous le nom de PVC, qui est un des plastiques très utilisé. La représentation de ce polymère est la suivante. Il s'agit d'une chaîne carbonée avec un atome de chlore, et le monomère associé est le chlorure de vinyle, qui lui fait appel à une liaison double et un atome de chlore. Et là encore, c'est la liaison double qui fait qu'on a addition successives de chaînes. Matériau suivant avec le polymétacrylate de méthyl, qui est beaucoup plus connu sous le nom de Plexiglas, qui est une marque, qui est un matériau plastique transparent et extrêmement résistant. Et donc le motif est le suivant, avec comme monomère le métacrylate de méthyl, qui est représenté ici en formule topologique. Donc là encore, c'est la double liaison ici qui fait qu'on a des chaînes qui s'accrochent au fur et à mesure. Ici, pour le moment, je n'ai présenté que des matériaux artificiels, qui sont des plastiques qu'on retrouve, qui sont issus de la chimie du pétrole. Il existe aussi des matériaux naturels, qui sont en fait des polymères, le plus connu étant la molécule d'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Ici, on n'a pas un seul monomère, mais en fait on en a quatre, qui correspondent en fait aux bases de l'ADN, qui sont donc l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Et en fait, le ruban ici, sur lequel on a les bases qu'on a l'habitude de rencontrer, en fait, sont constitués d'un atome de phosphate, enfin d'un ion phosphate et d'un sucre qui est ici un désoxyribose. Et on voit que cette structure phosphate-désoxyribose se retrouve sur chaque monomère ici. Donc désoxyribose phosphate et désoxyribose phosphate se retrouve sur chaque monomère. Et c'est cette partie-là qui fait qu'il y a une accroche au fur et à mesure des différentes bases.